Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec la délicieuse Florence Hubert. Finalement, nous nous rencontrons, nous sommes ici en face à face, en interview. J'ai hâte de découvrir, je vais tutoyer ton parcours, hâte de parler de médiumnité. On va faire cette vidéo, cette interview en deux parties parce que Florence a un parcours extraordinaire. J'ai pu lire ton histoire dans cette autobiographie quand la médiumnité s'impose. J'adore la manière dont tu as décrit ton expérience de mort imminente. D'ailleurs, j'ai envie de commencer là-dessus. Et on va parler de ce parcours même depuis ton enfance, avec tes grands-parents, ce que tu as vécu, etc. Qui t'a ouvert quand même certaines portes. Mais il y a eu ce fameux événement, cette NDE, quand tu avais 40 ans, d'après ce que j'ai compris en Corse. Un accident de plongée et tu t'es retrouvée à 41 mètres sous l'eau avec quoi ? Pudère ? Pudère dans la bouteille. Oui. Tu étais déjà une plongeuse depuis un certain temps. Oui, oui, je plongeais, j'aime bien, j'aimais bien, je ne plonge plus depuis, je n'ai pas replongé. J'imagine ! J'ai une combi à vendre avant au cas où. Et oui, je me suis retrouvée à 41 mètres, plus d'air. Donc plus d'air dans la bouteille, 41 mètres c'est très profond. Donc quand on regarde au-dessus, on se dit, bon, pas le temps de remonter. Enfin, il y a tout qui va très vite quoi. Et en fait, quand au bout de la... Bon, évidemment, on était quatre, alors j'ai fait un signe devant. Voilà. Bon, donc on est venus, on m'a donné un octopus de sécurité, on a changé les embouts. Au bout de trois fois, pas d'air. Donc bon. Il y avait un filet d'eau, c'est ça qui passait à travers ? Même pas. Il y avait... Oui, moi, je n'étais pas d'air, donc ce n'était pas un filet d'eau, c'était de l'eau que j'avallais. Donc de l'eau s'allait à 41 mètres, on meurt. Et rien à faire, l'octopus, toutes les solutions, c'était à chaque fois la même ? Ah oui, oui, puis je sais, bon, les notions de plongée, enfin je sais, j'ai un bon niveau de plongée. Donc quand on a un octopus dans la bouche, on souffle et après on reprend. Non, rien. Quel stress. Oui. Et là, on se dit quoi ? Tu t'es dit, ça y est, c'est la fin là. T'es morte. Voilà, t'es morte. Ma fille, t'es morte. J'ai regardé, voilà, on regarde là-haut. Enfin, j'ai regardé, je lui ai dit, t'es morte. C'est l'instinct de vouloir de tout enlever et ensuite tu t'es vue commencer. Voilà, bon, cet instinct de vouloir tout enlever, je sais pas pourquoi, est-ce que... Et puis après je me suis vue, c'est-à-dire que je passais à côté de moi, j'étais à ma droite, debout, et moi j'étais à ma gauche, enfin... Tu te voyais. Voilà, je me voyais à ma gauche, mais sans tourner la tête à 360 degrés, comme au futuroscope. Ouais. Voilà, et bah ouais, c'est génial, quoi. Et là, je voyais bien qu'on s'affairait, enfin bon, et moi j'étais vraiment très bien, quoi, puisque je me disais, mais mince, quoi, j'ai pas d'air, est-ce que je rêve, est-ce que je rêve pas, est-ce que c'est un mauvais film, un cauchemar, enfin voilà, on est complètement à côté, quoi. Et puis à ce moment-là est arrivé donc cet espace ultra lumineux, ultra... J'ai cru comme cotonneux... Chaud, cotonneux, voluptueux, enfin, truc de fou, quoi. C'est plus réel que la vie... Ouais, 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 un truc dans lequel on a quelque chose qui arrive, dans lequel on a envie d'aller, de toute façon, on a envie d'y aller. D'ailleurs, j'y suis allée, sans problème, et là, j'ai senti ces deux bras, mais là, on sent, en matériel, j'ai senti ces deux bras qui m'ont soulevée, comme ça, et qui m'ont... et trace, on a tracé droit devant, quoi. Comment ça, c'est les bras de quoi, ça ? Ben ça, c'est les bras de mon guide, hein, il n'y a pas d'autres... il n'y a pas d'autres... Non, puis c'est lui, je l'ai vu après. Donc ça, c'est les bras du guide, qui prennent mon enveloppe spirituelle. L'âme, on peut dire ? Oui, l'âme, l'éther, l'essence, parce que voilà... Tout le monde, toute la partie subtile de notre être. Voilà, et puis qui m'emmène, non pas comme ça, mais plutôt tout droit. À toute vitesse ? Ah, pfff, truc de fou, oui, truc de fou. Et là, quand ça c'est... Et là, bon, la tunnel, d'accord, la grand-père, mon grand-père paternel, qui était décédé, qui était... Roger. Voilà, bien. Non, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y avait quand même une sacrée histoire avec Roger dans l'enfance. Voilà, oui. Oui, donc qui est là, qui m'accueille, son gros ventre, que je sens... Physiquement, il était le même. Physiquement, c'était le même, qui me fait signe, quoi. Allez, vas-y, continue, quoi. Et là, j'arrive dans cette pièce, un truc immense, mais à la fois rassurante, dans laquelle il n'y a rien qu'un banc devant moi. Et donc là, je me sens posée dans la pièce. Pendant ce temps-là, je sens que mon guide va sur la droite. Et le temps que je regarde cette façon d'aller à droite, cette énergie qui se déplace à droite, poum, sur ce banc, trois êtres... Inconnus ? Inconnus au bataillon, encapuchonnés comme des moines. Je n'ai pas d'autres termes, donc voilà, j'emploie les mots. Et qui se gare avec les yeux bleus, la barbiche ? Je pense que c'est un être spirituel supérieur, qui est venu m'accueillir et qui m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ? Voilà, ça, c'est une phrase, c'est terrible. C'était sa question. C'était sa question. Et moi, je me souviens l'avoir regardée. Moi, je lui ai dit, mais moi, je reste très égoïstement parlant. Je n'avais pas envie d'y aller, je n'avais pas envie de retourner, ni dans l'eau où j'étais, ni sur... Enfin, j'étais super bien, quoi, super bien. Et puis, donc, il m'a dit, non, ben non, tu regardes, on va te montrer des choses. Donc voilà, j'ai vu un panorama, un écran géant, je ne sais pas, s'ouvrir, mais... Dans l'expérience même du passé, des expériences d'enfance ? Oui, voilà, cette expérience d'enfance que tu as dû lire dans le livre où je vais à la messe avec mes parents, qui me donnent une pièce pour mettre dans la bourriche du curé, avec Franck, et qu'on gardait, on faisait semblant de mettre la pièce, on la remettait dans la poche. Apparemment, je ne suis pas toute seule, j'en ai parlé aux gens, je ne suis pas la seule à l'avoir fait, donc ouf ! Et après, on allait chez Mademoiselle Roland en face, l'église, quoi, pour lui demander à la pauvre Mademoiselle Roland, qui était assez âgée, d'aller chercher une bouteille de Contrex, qu'on savait qu'elle mettait en réserve, et quand Franck, lui, il surveillait si elle allait bien chercher la bouteille, Florence, elle dévissait les bocaux à Monbon, et... Oui, ça, ils me l'ont montré. Et pourquoi ? Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ces événements-là, plutôt que d'autres ? Alors, je suis incapable de répondre. J'ai vu cet événement-là, bon, c'était pas bien, j'avais volé, hein, c'était... Ça va, et puis je le faisais régulièrement, en plus, donc bon, peut-être c'est ça. J'ai vu, bon, le parcours de mon enfance, avec un de mes frères, j'ai vu mes trois filles, j'ai vu, enfin, j'ai vu tout un panel de choses, quoi, et après... Ça fait réagir, parce que j'ai pas compris le moment où, paf, ton âme, si on peut dire, ce corps subtil est revenu. Alors, c'est pas à ce moment-là, c'est quand ils m'ont dit, voilà, j'ai vu tout ça, oui, bon, d'accord, jusque-là, c'est une ONDE, mais après, c'est... Mais, en fait, ils m'ont dit, mais on va te montrer pourquoi tu es venue vraiment sur Terre, parce qu'il fallait pas croire qu'ils me gardaient pas, hein, et là, bon, ben, là, je suis honnête, c'est un peu plus flouté, donc, enfin, je suis là avec vous cet après-midi, je suis là avec toi, j'ai fait 12 ans et demi, que je suis dans le monde des médiums maintenant, voilà, je pense que la mission sur Terre, je l'ai acquise, mais c'est vrai qu'ils m'ont réintégrée assez brutalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une ONDE comme d'autres personnes qui se souviennent de tous les détails, non, là, ça floute complet, hein, j'ai dû accepter, j'ai dû signer et revenir, et là, bon, bon. J'aime bien l'expression de mort provisoire plutôt qu'imminente. Oui, c'est bien, mort provisoire, voilà, c'était ça, je suis passée dans une espèce de mort provisoire de 3 minutes. En temps réel, c'était 3 minutes ? 3 minutes, oui, parce que eux, pendant ce temps-là, eux, ils étaient dans le fond, donc à 41 mètres, et en plongée, donc, on a des paliers à refaire en montant, pour éviter, justement, qu'il y ait une bulle d'air qui se coince, ou que, bon, c'est vachement, c'est un sport dangereux, quand même, la plongée, hein. Ça donne pas envie d'en refaire, en tout cas, quand on lit le livre. Ah, mais moi, j'en referais pas. C'est vrai ? Non, non, là, mais moi, j'en referais pas, ça, c'est sûr, hein, avec le masque et le tuba, c'est tout. Et puis, en fait, quand, alors eux, ils calculaient le temps, bien évidemment, puisque eux remontaient tout doucement sans faire de palier, mais en même temps, ils calculaient le temps. Donc, bon, ils sont remontés aussi doucement qu'ils ont pu, enfin, moi, je me suis réveillée, ils m'ont réintégrée dans mon corps, bam ! Par le crâne, c'est étonnant, ça ? Par le crâne, alors oui. Je l'ai déjà entendu, mais c'est par là ? Par ici, ouais. Tout le temps, d'après tes expériences de médium, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais... Ah ouais, moi, c'est par là que ça se passe. Donc, j'ai senti, je punche, un truc qui rentrait en moi, doigt par doigt, doigt de pied, enfin, un grand mappa, quoi, les grands mappas de cuisine, quoi, je touche. Ça doit faire tout bizarre d'un seul coup de retourner. Eh ben oui, parce que quand j'ai ouvert les yeux, que je me suis revue dans l'eau, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible, je suis complètement folle, je viens de vivre un truc excellent, et me revoilà encore avec le truc collé, l'eau, le... Et puis, il y avait des dégâts, quand même, parce qu'une telle... C'est-à-dire que, bon, en plongée, normalement, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, les autres personnes qui plongent doivent crever le gilet stabilisateur, là, le gilet. Et eux, ils me l'avaient dégonflé et non crevé. Ils me l'avaient juste dégonflé. Donc, c'est vrai que quand je me suis vue dans l'eau, j'ai fait un espèce de truc avec de... Je me suis dit, elle me merdait, je suis encore là. Donc, j'ai pris le truc pour regonfler le gilet, et je l'ai regonflé à toute vitesse. Parce qu'il me fallait de l'air, quoi. Je me suis vue encore à 16 mètres, 15-16 mètres. Et là, je suis remontée en l'espace de 3 secondes, quoi. Donc là, tympan, pété. Le côté droit paralysé en plongée, bon, il paraît que c'est normal. Donc, le côté droit paralysé, c'est surtout que j'avais une bulle, quoi. Le côté droit qui correspond quand même à cet esprit plume-lumni, cet accès vers la créativité, etc. C'est quand même intéressant. Ben oui. Donc, tout ce côté droit était paralysé. Et donc, ils m'ont élitroyée vers Ajaccio pour décoincer la bulle. Donc, ils m'ont replongée dans un caisson de décompression, repartie à 41 mètres. Mais alors, plus ou moins après, d'après ce que j'ai compris, tu as regardé ton mari, vous avez passé cet instant-là, les yeux dans les yeux, et là, il y avait une page qui avait tourné. Ah oui, une vraie déclaration d'amour. Non, c'est pas vrai. En fait, oui, je suis sortie de ce qu'est son décompression. Et là, oui, on s'est regardé, et lui m'a dit, ça a été quand même vite, lui m'a dit, je comprends pas, dans tes yeux, t'es plus Florence, t'es plus la mienne. Il y a un truc, bon, t'es Florence, d'accord, mais t'es plus, il y a un truc pas comme avant. Et puis moi, ben oui, bien sûr, je lui ai dit, mais je sais pas, enfin oui, je sais pas ce que je fais, quoi. On sait pas, je sais pas ce que je fais, là, quoi. Il y a une période de confusion. Ouais. En même temps, de très clair, parce que là, c'était... Très clair, ma décision était prise. Enfin, voilà, moi, c'était pris, c'était fait, je ne savais plus ce que je faisais, j'avais plus rien à voir avec le monde terrestre dans lequel je vivais. Il fallait que je fasse autre chose, c'était évident, tellement évident, et si peu facile. T'étais mère au foyer, avant ? Oui, trois filles, oui. Et là, non, ça, cette vie de Nantaise, d'Anjouine, ou du côté d'aller labo, le faire du bateau, ou d'aller retrouver la famille en Corse, tout ça, ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens, oui. Mais après, ça, c'est pas... Le départ, c'est pas fait comme ça. Après, j'étais à un moment... C'est-à-dire que c'est le 25 août 2001, cette fameuse mort provisoire, et je suis partie de chez moi en juin 2004. Donc, j'ai mis du temps. Parce que, qu'est-ce que j'allais faire, moi, Florence ? Je savais que tout ça avait un lien, avait existé. Je savais que je n'étais pas folle. Qu'est-ce que j'allais faire ? Comment j'allais dire ça à mon mari ? Comment j'allais vraiment partir de chez moi ? Je ne travaillais pas. J'allais partager l'expérience, aussi. Hein ? Cette expérience de NDA, rien que ça, à partager, c'est énorme. Voilà, à qui j'allais en parler ? Ah bon, voilà, quoi. Bon, j'en ai parlé. J'en parlais à ma petite sœur de cœur, Babette, parce qu'elle était très branchée là-dedans. J'en parlais à ma maman. Babette, d'ailleurs, l'avait vue dans les cartes. Oui, d'ailleurs, Babette, ma petite sœur, que je considère comme ma petite sœur, l'avait vue dans les cartes. Elle me faisait tous les ans les cartes avant de partir en Corse. et m'avait dit, Florence, cette année, tu feras attention à... Il va y avoir un problème avec l'eau et une femme. J'ai dit oui. Alors, j'ai dit, si c'est belle-maman qui tombe dans l'eau, je n'irai pas la chercher. Je rigole, mais bon, bien sûr que j'y serai allée. Mais j'ai passé tout mon mois d'août, en fait, à surveiller mes filles, qui étaient petites. Belle-maman, enfin tout le monde, quoi. Tout ce qu'il pouvait y avoir de féminin sur un bateau. Mais je n'avais pas pensé à moi, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, bon, ça... Oui, oui, elle ne s'était pas trompée. Alors, cette babette, en repartant comme ça vers ton passé, parce qu'il y avait eu déjà des... Si on reconstitue un peu les morceaux de puzzle, il y avait eu cette fameuse chambre jaune. Est-ce que tu peux nous en parler ? La chambre de ma grand-mère paternelle. Et cette fameuse chambre, en fait, j'avais 13 ans, et ma grand-mère était décédée. Et mon grand-père, qui était docteur en pharmacie, ne voulait pas... Enfin, voulait une compagnie, un de ses petits-enfants. Bon, voilà, j'y suis allée, parce que, bon, je m'entendais très bien avec lui. Et donc, c'est à Paris. L'appartement était porte-devant, voilà. Et donc, je vais dans cet appartement, où ma grand-mère était décédée, et où le corps avait été mis dans une chambre, comme on fait, on veille les... On veille, hein. Et... C'est que moi, auparavant, c'était pas bien vu, ces 5 mois. Non, c'était pas bien vu, ouais. Et mon grand-père part faire des courses, et me dit, bon, Florence, ben voilà, tu restes dans l'appart. Mais surtout, tu ne rentres pas dans la chambre de ta grand-mère. Bien sûr que... Ben bien sûr, grand-père, je ne vais pas rentrer. 13 ans, évidemment. Bien sûr qu'on rentre dans les chambres. Bien sûr que je suis rentrée dans la chambre. Hop, vite fait, bien fait, ni vu, ni connu. Donc, je rentre dans cette chambre, et le dessus du lit était ocre. Voilà, les rideaux étaient de la même couleur que le dessus du lit, ocre. Il y avait le lit qui était comme ça, la fenêtre en face, une grande... Un grand miroir qui était un peu long, comme ça, en longueur, devant le lit. Alors bon, je suis allée voir, en bas, la rue. Je me suis assise sur le lit, je dis, il est mou. Bon, une petite valise, quand même, qui était là, qui me... Alors, j'ai ouvert cette petite valise, et j'ai essayé, il y avait des lunettes, des bagues, des bijoux de ma grand-mère. Je ne peux pas dire que j'étais très à l'aise, il ne faut pas non plus exagérer. J'avais le cœur qui battait. Ah ben non, je savais que j'étais... Puis il y avait surtout ces petits livres, des petits bouquins qu'il y avait, là. Et puis j'ai commencé à lire un petit... C'était les journaux secrets de ma grand-mère. Et là, vraiment, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, bon, la porte a claqué. Bon, je me suis dit, là, il y a un courant d'air. Donc, j'ai jeté le livre. Bon, j'ai voulu ouvrir la porte. Ça tournait dans le vide, mais ça n'a pas dû durer très longtemps. Mais le peu que ça dure, c'est... Enfin, j'avais 13 ans, quoi. Ça m'a affolée, quoi. La porte s'est rouverte. Je suis partie sur la gauche. Il y avait du plancher dans l'appartement. Je n'étais pas à l'aise. J'avais l'impression que tout floutait autour de moi. Je me suis réfugiée dans ma chambre au fond, à gauche, là. Avec le drap, comme ça. Et j'ai senti qu'on me caressait les cheveux. J'ai senti une présence. J'ai senti que c'était elle. Mais je ne bougeais pas. J'avais le cœur. La température aussi, tu décris cette température ? Oui, qui refroidit un peu. C'est normal, parce qu'il n'y a pas le sang. Il n'y a pas la chaleur du sang. Donc, la température refroidit. Quand j'ai un défunt qui vient me voir, la température refroidit autour de moi. On a des frissons. On a ce qu'on appelle des descentes de plans vibratoires. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, je ne savais pas. Tu sentais qu'il y avait une présence. Elle était rassurante. Et en même temps, ça fait peur. En même temps, elle était rassurante. 13 ans, ça fait peur. Ah oui, 13 ans. 13 ans, j'étais complètement folle. Et puis, en même temps, elle était rassurante. Je savais que c'était elle. Et en même temps, je savais qu'elle m'engueulait. Entre guillemets. Je savais que je n'avais pas le droit de faire ça. Donc, je savais pourquoi elle était là. C'était un truc de fou, tout ce que je savais à la fois. Et je ne bougeais pas. Et tout s'est calmé. Quand mon grand-bère a mis la clé dans la serrure, tout s'est calmé. Donc, évidemment, j'ai retraversé l'appartement. J'ai couru. J'ai sauté dans ses bras. Je lui ai expliqué. Et il m'a aussitôt renvoyé chez mes parents. En disant, Florence, ça ne va pas là. Il y a un problème avec ta fille. Disant ça à mon père. Donc, bon. Mais il avait un petit côté ouvert, quand même. Mais il était sourcier. Et non pas sorcier. Et sourcier. Il avait son petit bateau. Ah oui, oui, oui. Mes grands-parents avaient une grosse maison en Sologne. Et je me souviens de mon grand-père qui taillait ses baguettes. Et je me souviens très bien qu'il cherchait l'eau. Donc, il était à la fois docteur en pharmacie. Il était dans une compassion totale. Il était très altruiste. Mais il était formaté scientifique. Donc, des choses sourcières, oui. Ça s'explique. Parce que je lui disais, ça ne s'expliquait pas ça. Mais ça viendrait quand même de lui. Parce que ça se transmet. Ça se transmet. Alors, ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Moi, je pense que j'ai un petit quelque chose de lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après, dans la famille, il n'y a pas grand monde. Il y a eu d'autres épisodes comme ça après 13 ans ? Ou ça s'est effacé complètement après cet incident ? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de croix sur beaucoup de choses aussi. Bon, j'avais des ressentis qui étaient quand même assez forts. Et puis, à la fois, ces ressentis m'empêchaient d'évoluer avec mes copains, moi. Donc, je ne voulais pas être à part. Donc, je mettais une croix sur ces ressentis. Sinon, je n'avais pas de copains. Donc, je faisais beaucoup de danse. Et ça m'évacuait. Mais seulement après la danse, moi, il fallait bien que je sorte avec mes copains. Donc, ces ressentis, oui, bien sûr. J'avais des expériences là où travaillait mon père aussi, toute petite. Quand il fallait que je traverse ce grand hall là, où j'entendais des voix, où je jouais des embouts. Bon, mais comment ? Je ne pouvais pas expliquer bien tout ça. Les parents, souvent, quand on leur en parle, d'ailleurs pour les enfants, bon, peut-être un petit peu moins maintenant, mais avant, c'était arrête avec tes histoires, tes folles. Comment gérer ça, d'ailleurs ? Comment le gérer autrement pour les parents qui ont affaire face à ça ? En fait, il ne faut pas... Quand les parents ont affaire à des enfants comme ça, il ne faut pas leur dire t'es fou. Ça ne sert à rien de leur dire t'es fou. Puisqu'on sait maintenant de plus en plus que de l'autre côté, il y a quelque chose. La mort n'est pas une fin en soi. Mais plutôt, voilà, demander à l'enfant comment il perçoit, ce qu'il perçoit. Et si vraiment il y a un souci, aller voir un médium. Aller voir un thérapeute, aller voir un psychothérapeute, un psychologue. Enfin, je ne sais pas. Mais surtout pas lui dire t'es fou, quoi. Parce qu'ils ne sont pas fous, les enfants. On a cette façon. Beaucoup me décrivent, dans les interviews, quand ils étaient enfants, ils ont bloqué ces dons-là. Et puis plus tard, cette NDE, c'était déjà inscrit ? Oui, la NDE, je pense que c'était inscrit. Moi, je faisais des croix sur beaucoup de choses. Premier mariage, première belle famille, pas très ouverte. Deuxième mariage, deuxième belle famille, encore moins ouverte. Toujours gentil pourtant, bienveillant, mais fermé. Oui, voilà. Enfin bon, gentil, ça dépend. Coucou, je vous regardais, salut ! Voilà. Ça dépend ce qu'on veut. Le mot gentil, la définition, c'est pas bien. Mais en tout cas, complètement fermé. Oui. Donc là, on s'exprime pas, on retient ça à l'intérieur. Oui, aucun moyen d'explication de quoi que ce soit. Oui. Et la rupture avec toutes ces personnes-là, au moment où on se dit, bon, ça y est, on se sépare, comment ça se passe ? On dit, ça y est, je veux devenir médium, c'est fini. Comment ça se passe, cette rupture ? Eh bien, alors, bizarrement parlant, ma première belle famille, je la revois de temps en temps, puisqu'ils sont surangés. Et puis, mon premier mari aussi, je... Voilà, et ça se passe bien. Pas mal. Et voilà, la seconde belle famille, je n'ai plus du tout de nouvelles. Plus du tout. Voilà. Jusqu'au jour où, il y a peut-être autre chose qui s'ouvre ? Peut-être. Alors après, voilà, moi, je ne suis pas compte les revoir, mais c'est vrai que quand on dit, je pars là-dedans, ouh, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça fait peur aux autres, on sent qu'ils ont peur qu'on est sous l'emprise de quelque chose, ou que ça va leur sauter dessus, comme si la médiumnité ou l'ouverture vers l'au-delà allaient prendre l'autre et l'accaparer, leur tourner de... Enfin, il y a beaucoup de peur, quand même. C'est hyper tabou en France, c'est hyper tabou. En plus, la médiumnité, l'ilou, c'est pas palpable. On ne touche pas. On amène des choses qu'on ne touche pas, c'est super dérangeant. On amène un défunt qui dit, ben voilà, je suis décédée de telle façon, mon surnom, c'était tel, et voilà, moi, je t'ai aimée, voilà, pardonne-moi de certaines choses, ou alors remercie-moi... Enfin, je veux dire, c'est assez... Oui, c'est pas palpable. On se demande si on ne va pas jeter des sorts aux gens, est-ce qu'on ne gouroutise pas, est-ce qu'on... Est-ce qu'on est schizo ? Voilà, il y a plein, plein de choses, ouais. On va en parler dans la deuxième partie, là, parce que j'ai envie d'aller en profondeur dans ce sujet-là, qui me passionne, j'adore ce genre d'interview, mais dit ce co-créateur. Si vous n'avez pas encore lu, alors, il vient de sortir. Quand la médiumnité s'impose, le témoignage bouleversant d'une mère de famille, ça, c'est toi, qui communique avec les défunts suite à une expérience de mort imminente. On va parler des défunts, de médiumnité, du bas astral aussi, parce que tu en fais quand même référence, t'as tes petits twists à toi et tout ça, donc on va en parler. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, plein de gros bisous, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501